Bonjour, c'est Laurine Virono, j'ai 20 ans. Je m'appelle Guyliane Bréja, j'ai 18 ans. Je m'appelle Paul Vichery, j'ai 18 ans. Et moi je m'appelle Ludovic Ruiz, j'ai 19 ans. Et nous sommes tous les quatre à l'IT du Limousin en GMP. D'abord l'idée elle vient qu'on est des jeunes, on aime bien faire la fête, on aime bien les festivals. Et on s'est rendu compte que sur les festivals il y avait beaucoup beaucoup de déchets. Et on s'est dit tiens il faudrait quand même trouver une idée pour que ces déchets là ils disparaissent ou en tout cas ils soient limités. En quelques mots pour résumer l'idée, c'est un compacteur broyeur qui va permettre de recycler et gérer les déchets sur un festival. Donc il y aura la partie alimentation d'un côté avec le broyeur et de l'autre côté le compacteur avec tous les déchets qu'on peut retrouver en festival. On a participé au concours de l'ALC, nous avons gagné le prix du développement durable et nous sommes qualifiés pour les régionales le 2 juin. La personne qui nous a proposé de participer à ce concours est notre professeur de communication, Madame Pille. Les personnes qui nous ont aidé dans l'équipe pédagogique, c'est beaucoup de nos professeurs en GMP. Mais on a eu aussi des professeurs dans d'autres départements comme Frédéric Tron qui est professeur en mesures physiques. On a eu aussi d'autres personnes comme... Comme Charlie Bernard et c'est son entreprise Nature Concept qui nous aide sur les assiettes en son blé et les tentes en carton. Charlie Bernard qui a été contacté par Thomas Pesquier pour le féliciter sur son travail des assiettes en son de blé. Et pour pouvoir l'envisager dans l'ISS. Pour la suite, nous allons bénéficier de l'aide du dispositif Capsule ainsi que des professeurs de GEA pour toute la partie chiffrage du projet. La prochaine étape pour notre projet, c'est de le tester en situation réelle dans un festival du label Hardcore France. Pour ce faire, nous avons créé une cagnotte Kiss Kiss Bang Bang pour nous aider à y aller. Salut ! Sous-titrage ST' 501